Matramat, je suis Iphique, c'est du breton, ça veut dire comment allez-vous bien ? Bon, moi aussi. Enfin, quand je dis bien, je veux dire mieux. Ouais, figurez-vous qu'il n'y a pas très longtemps j'ai fait la connaissance d'une très belle fille. Elle avait des beaux cheveux noirs, des yeux profonds et noirs, des dents... Non, non, les dents blanches, les dents. Mais la peau, oui, noire aussi. Vraiment une belle fille, belle fille. Ah oui, oh pardon, j'étais reparti dans mes rêves. Alors, joli dans vos pensées, vous vous dites, le pauvre, il a vécu une histoire d'amour malheureuse, une déception sentimentale, un amour qui a tourné au vinaigre. Et vous avez en partie raison, mais attendez, je vais vous raconter la suite et on en reparlera. Je reprends au début. Ça s'est passé, c'était cet été. Je me baladais sur une plage en Thaïlande, très jolie plage, refaite après le tsunami. Ils ont ramené du sable de Tchétchénie et des Tchétchènes aussi, pour remplacer les Thaïlandais qui avaient disparu. Et ils les ont peints un petit peu, pour qu'ils soient plus ressemblants. Et alors, sable fin, la mer, très belle, repeinte en bleu émeraude, c'est-à-dire en vert en fait. Avec tout autour de la plage, des cocotiers, des palmiers, des marronniers, des... Enfin, des marronniers, je ne suis pas sûr, mais... Enfin, beaucoup d'arbres. Et bon, ben voilà, je me baladais sur la plage comme ça. Je marchais en short, en tongs, en t-shirt. Et puis, tout d'un coup, j'entends des cris. « Au secours ! Au secours ! Au secours ! » Ça venait de je sais pas où, je cherche partout, je regarde, je me retourne, et je vois une jeune femme en train de se noyer. Une belle jeune femme avec des grands cheveux noirs, mais qui était en train de boire la tasse et qui criait « Au secours ! Au secours ! » Alors, moi, je ne sais pas nager, mais comme elle n'était pas trop loin du bord, je me suis dit que je pouvais essayer quand même de la rattraper. Donc, je me suis jeté à l'eau, et je l'avais presque, je la tenais, et puis, je ne sais pas, une vague, je ne sais pas quoi, hop, assez reculé un peu. Alors, j'ai quand même avancé, j'avais de l'eau jusqu'à la bouche, et tout d'un coup, elle m'a attrapé, et voilà, c'est comme ça que je me suis noyé. Alors, bon, tout d'un coup, j'ouvre un oeil, j'ouvre un deuxième oeil, je regarde autour de moi, j'étais dans une grotte, une grotte mal éclairée, mais un petit peu éclairée, enfin, une grotte, une grotte, qu'est-ce que je fais dans une grotte ? Je me demandais ce que je faisais là, et puis, en regardant, en me réveillant un peu plus, et en regardant autour de moi, je vois quoi ? Je vois la belle fille qui était au pied de mon lit, debout, elle me regardait, et c'était bizarre, parce qu'elle se marrait, elle avait une... vraiment une... une moue ironique, comme si elle se foutait de moi, et vraiment, je ne comprenais pas, parce que j'ai essayé de la sauver, et vraiment, je ne voyais pas pourquoi elle pouvait, comme ça, se moquer de moi, quoi. Mais, oh la vache, qu'est-ce qu'elle était belle ! Elle était belle, mais belle ! Et puis, en regardant mieux, j'ai vu qu'elle commençait à trembler, vous savez, comme une feuille morte, comme si elle avait pris froid, quoi. Et au début, c'était des petits tremblements, et puis, elle s'est mise à trembler de plus en plus fort, j'ai ouvert les yeux grands, j'ai regardé ce qui se passait, et elle s'est mise à vieillir, à vieillir, oui, oui, de plus en plus vite, de plus en plus vite, son visage s'est creusé, puis s'est émacié, la peau lui a collé aux os, et puis la peau est partie en morceaux, en lambeaux, et tout d'un coup, qu'est-ce que j'avais devant moi ? Une tête de mort, un squelette. J'étais terrifié, j'avais très très peur, je lui ai béguillé, mais qui êtes-vous ? Et ces deux trous noirs me regardaient avec une intensité folle. Ça m'a fait tellement peur, j'avais pissé dans le lit. Et puis, sa mâchoire inférieure s'est mise à bouger, et un profond son de gorge, rauque et grave, est sorti de son crâne. Elle m'a dit, Je suis la cabarde. La quoi ? La cabarde, Tannathos. Tannathos ? Mais tu ne comprends rien, toi, tu es illettré, je suis Tannathos. La mort ! Tu comprends ça ? La mort ! Oh là 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 ! Ça m'a foutu un de ces coups de blouse ! Hum ! Je commençais à vouloir sortir du lit, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais attaché par les bras, par les pieds, au châlit, au bord du lit, et que je ne pouvais pas m'en aller, et j'ai eu de plus en plus peur, et tout d'un coup, j'ai fait un énorme prôtre ! Évidemment, ça a jeté un froid. Voilà, j'étais gêné. Je ne savais plus où me mettre. Puis, ce silence, tout d'un coup. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à rigoler. un peu, un petit peu timidement au début, puis après, un peu plus fort, enfin, oui, plus fort, de plus en plus fort, enfin, bref, je me marre, j'étais mort de rien. Je me suis dit que ce n'était pas possible, dans une situation pareille, de faire un prout aussi gros, aussi énorme. Et puis, en plus, ça fait quoi, j'ai déjà fait envie, mais je me suis mis à rigoler, j'étais mort de rien. Et puis, je regarde le squelette, la tête de mort, et je vois qu'elle aussi, ça la faisait marrer, quoi. Elle était en train de rigoler, de rigoler, très fort, très très fort, de plus en plus fort, tout son corps, tout son corps, enfin, son corps, tout son squelette, tous ses os tremblaient, ils tremblaient, ils tremblaient, ils tremblaient, et tout d'un coup, ils se sont désassemblés, et tout est tombé par terre, et puis, il n'a bougé plus, enfin, un ou deux petits osselets qui sautaient encore sur place, mais ça s'est vite arrêté, plus rien. Le trou noir, le silence, moi, j'avais bien encore envie un petit peu de rigoler, mais c'était pas drôle, quoi, je me disais, juste quand même, quelle situation, et puis, en plus, ça commençait à gronder, à gronder, oui, c'est un grondement, il y avait comme un grondement, mais à peine perceptible, à peine audible, mais qui gonflait, qui gonflait, qui gonflait, qui montait, c'est devenu une rumeur, puis un bruit de foule, un bruit énorme, et du fond de la grotte, tout d'un coup, une silhouette vaporeuse, brumeuse, est apparue, elle se dirigeait directement sur moi, elle grandissait, elle grandissait, elle grandissait, elle devenait de plus en plus nette, et puis, j'ai reconnu le général de Gaulle, oui, le général de Gaulle, il était là, devant moi, comme moi, je suis devant vous, tout de suite, il m'a fait un signe de la main, il avait levé son pouce, et il m'a dit, mon garçon, chapeau, le coup de tuer la mœur, par le fou rire, ah, bravo, je vous dis, bravo, je vous ai compris, un autre personnage est arrivé, une ombre au début, une silhouette, et puis, je l'ai reconnu, c'était Coluche, il se marrait, il se bidonnait, avec James Dean, qui l'accompagnait, ils étaient bras dessus, bras dessous, et il rigolait, ils m'ont fait un signe, le pouce levé, et en passant, ils m'ont lancé, bravo petit, t'es un os, et puis, j'ai vu des tas de gens, qui pensaient, qui me levaient le pouce, qui me félicitaient, il y avait, Minouet, Pompidou, Voltaire, Edgar Allan Poe, Edith Piaf, Staline, Édouard VII, Pidouze, Le Christ, ma concierge, ma concierge, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? La concierge, elle s'est approchée de mon lit, elle m'a dit, tiens petit, je t'ai apporté des chocolats, alors forcément, je me suis souvenu, que j'étais attaché au lit, alors je lui ai dit, détachez-moi, vous voyez bien que je suis attaché, alors il m'a répondu, ben tant pis, je te les donnerai demain, et là, le défilé continuait, elle est partie, elle m'a laissée comme ça, attachée au lit, et moi, je voyais tous ces gens qui me passaient devant, qui me félicitaient, mais qui faisaient rien pour me détacher, alors je me suis mis à crier, j'aurais dit, mais détachez-moi, vous voyez bien que je suis attaché, et puis rien se passait, alors j'ai crié de plus en plus fort, détachez-moi, nom de Dieu, de bordel de merde, mais détachez-moi, vous voyez bien que je suis attaché, oh, tout a disparu, un grand silence s'est abattu, sur moi, sur la grotte, sur le lit, laf, le silence, et puis, une voix de tonnerre de Brest s'est exclamée, qui m'a insulté ? Et j'ai vu un barbu chenu, avec une foudre dans une main, un glaive dans l'autre, et un cibouard dans la troisième, qui me menaçait avec une petite cuillère à café, il a hurlé, revête bouffée ! Alors là, j'ai eu tellement peur, tellement peur, je suis tombé du lit, et je crois que je vais arrêter de fumer des tapets à ras.